Le 1er juillet est aussi l'anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Au moment où plus de 400 000 Hongkongais manifestaient dans la rue, demandant la dissolution du Parti communiste chinois et la fin du régime totalitaire, à Pékin et à Shanghai, on entendait des slogans tels que « Abat le PCC et rendre la justice ». Le 1er juillet, plus de 400 000 Hongkongais manifestaient, demandant le départ des fonctionnaires communistes de connivence avec les hommes d'affaires et la défense de la liberté pour la démocratie. Beaucoup d'habitants de Chine continentale sont aussi allés à Hongkong pour demander que la justice leur soit rendue. « Je suis là pour la fin du régime totalitaire et la réhabilitation du 4 juin. Le plus important est que la Chine doit avoir la liberté de la presse. Si les informations négatives sur le nouveau chef de l'exécutif sont autorisées à être rapportées, cela fera le plus grand bien à sa future gouvernance impartiale et permettra au peuple de le surveiller. » Tsai-Run Biao, un homme d'affaires hongkongais de 73 ans, s'est immolé par le feu au deuxième étage du central Plaza afin d'interpeller Huxin Tao. Il espérait reprendre les capitaux que le gouvernement local de Shenzhen a bradés. Le 1er juillet est également l'anniversaire de la mort du célèbre activiste des droits de l'homme de Shanghai, Chen Xiaoming. Une trentaine de pétitionnaires proches et amis ont organisé une commémoration et ont crié ensemble des slogans tels que « Abat le PCC », « Abat le régime totalitaire », « Éliminez le PCC ». Je pense que cela reflète les revendications du peuple et ce sont des réclamations justes. Même Huxin Tao a dit lui-même que la place du PCC n'est pas immuable. Mao Zedong a dit aussi que le PCC est comme un homme qui grandit, vieillit et finit par disparaître. Ces derniers jours, le nombre des pétitionnaires rassemblés à Pékin s'élevait à plusieurs dizaines de milliers. La police de Pékin les arrête, les détient et les rapatrie sans répit. Nouvelle NTD